Salut salut c'est KiddyMendi et nous voilà pour un tuto comme le titre l'indique, un petit tuto qui nous manquait dans toute la série de l'enchantement et d'autres choses etc c'est le tuto sur l'alchimie. Alors le tuto sur l'alchimie c'est simple, c'est fabriquer des potions pour nous aider sur une quête pour augmenter la santé, la magie, le renfort d'armure etc 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 donc vous connaissez les potions, il y en a des nombreuses et des nombreuses donc c'est ça que je vais vous expliquer comment les fabriquer mais je ne vais pas vous montrer tout bien sûr qu'il y en a au moins des centaines de potions. Je vais vous montrer 3, les principales c'est les potions de, vous allez voir mais là je vous montre un peu toutes les potions, vous voyez là potions de magie, potions de magie d'ilu, et puis voilà etc etc. Moi par contre j'aime bien cette position de mon modem car on voit la petite ombre derrière ça fait cool mais ça fait un peu pixeliser le ombre, vous avez pas vu ? Oui il y a peut-être un vent derrière, ah c'est ça, voilà. Donc bon bref, on s'arrête pas au détail de mon modem, on va pour faire des potions. Alors tout d'abord pour faire des potions il faut se rendre bien sûr sur une table d'alchimique, un laboratoire alchimique. Il y en a beaucoup, partout partout partout, vous pouvez en avoir dans votre maison également, dans une académie, dans un château, chez un marchand qui vend des potions, un alchimiste etc. Moi je vous conseille par exemple d'aller à l'académie de fort d'hiver ou si vous pouvez pas aller à l'académie de fort d'hiver, d'aller chez un marchand la nuit et comme ça vous pouvez tout lui piquer, tous les ingrédients qu'il a pour fabriquer des potions gratuitement. Voilà, là je fais pareil, c'est pour ça que je vous conseille pour aller à l'académie, vous n'avez même pas besoin de piquer en fait, c'est pour se servir, c'est gratuit. Vous avez des oeufs, des potions déjà faites etc. Vous pouvez vous servir pour fabriquer vos potions mais bien sûr il n'y a que quelques ingrédients, il n'y a pas tout. Chez les marchands il y a encore plus d'ingrédients, c'est bourré quoi. Donc je vous conseille chez les marchands pour piquer, vous faites le tour, comme ça vous ne vous emmerdez pas pour fabriquer des potions. Alors, on va donc fabriquer nos fameuses potions. Pour nos fameuses potions, pas potions, potions. Je fais toujours des lapsus. Alors tout d'abord on va commencer par la potion de, attendez je regarde parce que j'ai les recettes sur les yeux. Je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo, un lien pour aller sur ma page Facebook, Skyrim, comme ça vous avez toutes les recettes, toutes les formules que vous pouvez fabriquer. Voilà, moi je vais vous montrer trois les principales que je pense que c'est les plus intéressantes. C'est la potion de restauration de la santé, de restauration de magie et bien sûr un petit truc qui va bien vous servir pour tuer la potion d'invisibilité. Ou pour s'enfuir, voilà. Donc on va commencer par celle de santé. Alors tout d'abord, pour celle de santé, il y a dix mille trucs à faire, vous pouvez faire plusieurs trucs, vous pouvez, il y a plusieurs combinaisons, plusieurs combinaisons, voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc je vais vous donner la liste, là je vous montre une combinaison. Par exemple, les ingrédients que j'ai acheté chez un marchand, celle de Blanche Chouif, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Chordon d'Arcadia, voilà. Voilà, j'ai trouvé le nom. Là-bas, c'est les ingrédients que j'ai trouvé pour les potions de santé, potions de magie. Donc, la magie, la magie, la potion de magie, ouais, pour la potion de santé, c'est juste. Alors, l'alchimie, c'est là, vous voyez, je n'ai pas fait beaucoup l'alchimie, car je ne suis pas d'adepte de l'alchimie, même si je compte m'y mettre. En fait, j'attendais un peu avant de vous montrer, avant de m'y mettre, pas gaspiller mes ingrédients, c'est pour ça. Mais si vous n'aimez pas l'alchimie, tout ça, moi je vous conseille sincèrement, car c'est toujours utile pendant un combat ou autre, d'avoir une potion de vigueur, de magie, de santé, c'est toujours important. Quand vous n'avez pas de magie, peu rien, vous êtes complètement à sec, c'est vachement utile. Donc, je vous conseille vivement, voilà. Donc, on va passer directement à la potion de santé. Là, je vais vous montrer un peu comment on fabrique, alors. Ah ouais, je voulais dire quoi. En fait, plus vous êtes doué en alchimie, et plus vos potions sont puissantes. Donc, après, c'est logique, vous avez plusieurs trucs, etc. Comme d'habitude, voilà. C'est ce que je voulais dire, voilà. Donc, on va fabriquer pour la santé. Pour la santé, moi j'ai acheté chez la marchande à blancherive, j'ai acheté. J'ai acheté, il faut des cloques, cloqueries, coqueliers, cloqueries. J'ai toujours du mal avec ces machins. Vous voyez que c'est écrit voler, car j'ai volé chez la marchande. C'est pour ça que j'ai tout gratos, voilà. Donc, vous prenez du coquerie et du blé. Pour fabriquer, voilà, du blé. Mais là, il manque un peu, c'est bizarre. Bref. Donc, vous prenez les ingrédients, c'est facile. Tac. Avec le blé, plus la cloquerie. Et puis, vous faites, vous sélectionnez les deux ingrédients, ou trois, ça dépend des potions. Et ça va vous faire fabriquer une potion. Là, c'est écrit effet inconnu, parce que je ne l'ai pas encore faite. Mais après, à chaque fois, ça vous met la potion que c'est écrite. Voilà. Donc, là, vous mettez artisanat. Et vous voyez que c'est restauration de la santé. Vous voyez, abandonnez. Je vais vous montrer. La potion, elle est là. Voilà. Donc, comme je vous dis, si vous voulez avoir les ingrédients comme moi, vous n'avez qu'à aller dans un magasin. Et de tout piquer, si vous ne voulez pas vous emmerder. Sinon, allez chercher dans la nature. Par exemple, la potion d'invisibilité, je vais vous montrer où il y a dans la nature. Le reste, je n'ai pas cherché très longtemps, car c'est très facile à voler. Mais la visibilité, c'est un petit peu plus dur. Donc, restauration de la santé, 22 points de santé. Donc, c'est vachement utile. Vous fabriquez 3 de roc 3 ou 4 potions comme ça et vous êtes déjà à 100 points de santé. Facile, quoi. Voilà. Donc, là, on va après à la deuxième potion que je vais vous montrer. C'est la potion de restauration de magie. Pour moi aussi, la plus importante. Pour la potion de magie, j'ai aussi trouvé tout là-bas dans le magasin. C'était la racine. La racine. Vous voyez que j'ai une chie d'agrédients. J'ai que ça. En fait, vous pouvez voir dès le début... Désolé, je me gratte un peu les cheveux. Vous pouvez voir dès le début... Les sels de gyre et les sels de feu, on peut fabriquer aussi. La potion de magie. Mais vous pouvez voir dès le début si vous avez beaucoup d'agrédients. Je vous mets la liste des potions et vous pouvez regarder tout ce que vous pouvez déjà fabriquer. Je suis sûr que vous avez cumulé beaucoup d'agrédients. Je pense que vous n'avez pas vendu car ça ne s'apparaît. Surtout qu'ils ne veulent rien. Mais si vous voulez après vendre les potions, ça vaut pas mal d'argent. Voilà. Donc là, je vais fabriquer la potion de magie. Il y a deux méthodes là que je peux vous montrer par exemple. Deux méthodes. C'est la racine nueuse et une plante rimpante. Ça c'est des trucs que vous utilisez, que vous trouvez facilement, pas un peu partout quoi. Voilà. Artisane là. Voilà. Voilà, vous avez trouvé un restauration de magie. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser les sels de gyre et les sels de feu pour fabriquer également la potion de restauration de magie. Vous pouvez voir également. Voilà, restauration de magie. Donc il y a deux méthodes quoi. Voilà. Il y a toujours deux, trois, quatre, cinq, six combinaisons. Vous verrez bien. Voilà. Ça va me dire plus. Maintenant, la fameuse potion d'invisibilité. Que je vais sauvegarder. Attendez, je vais sauvegarder maintenant. Il ne faut pas que j'explique une potion pour rien. Et potion d'invisibilité, ça rapporte pas mal d'argent. Car c'est cher et en plus c'est pas mal utile. Pour s'échapper quand il y a des gardes qui nous attaquent. Ou quand il y a beaucoup d'ennemis. Ou carrément, si vous voulez faire du furtif, du meurtre, de l'assassinat. C'est vachement utile. Alors, voilà. Donc, ah oui. Je vais vous juste montrer le prix que ça coûte. Bon, ça ne coûte pas beaucoup. Vous pouvez voir. Restauration de magie, de santé. Ce n'est pas tout qui coûte le plus. Mais l'invisibilité, je crois que ça coûte pas mal la potion. On verra bien. Voilà. Donc, pour la potion d'invisibilité. En fait, il faut de la poussière de vampire. La poussière de vampire. Et des ailes de papillon bleu. Ouais. Alors. La poussière de vampire, c'est pas tellement dur à trouver. Les vampires, il y en a partout. Des crypte à vampire, il y en a partout. Si vous voulez une, par exemple. Il y en a une juste. C'est où là ? Là. La grotte du Crocassé. Il y en a des vampires. Je vous donne encore une autre, si vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis sympa, moi. Ouais. Voilà. Donc. Ah, il y en a aussi là. Le domaine du Lume d'or. Je crois que c'est là. Ouais. Le sous-sol. Le sous-sol aussi, par là. Je crois. Il y a aussi des vampires. Il y a un peu partout des vampires. C'est pas dur à trouver. Sinon, il y a aussi, vous pouvez utiliser ou du vampire, ou des poussières de vampire, ou d'une hydrote. Pour fabriquer, avec les ailes de papillons bleus, la fameuse potion d'invisibilité. Si vous utilisez de la poussière de vampire, la potion sera plus puissante. Vous voyez, je vais vous montrer tout de suite. Qu'avec du hydrote. Voilà. Pour les ailes de papillons, on va faire un petit zoom. Le hydrote, c'est très facile à trouver. Ça se trouve toujours au bord des lacs, des rivières, toujours au bord. Alors, moi, je vous conseille cette zone-là, car il y a les deux ingrédients. Juste là, par là, par là, vous voyez l'eau, la rivière qui monte là-haut, par là. Par là, il y a tout plein de... De hydrote. Le hydrote, c'est très facile à voir pendant la nuit, aller pendant le soir, bien sûr. Car c'est très facile à voir le hydrote, car ça éclaire pas mal, vous voyez. C'est un truc florescent, voilà. Les ailes de papillons, les papillons bleus également, c'est très facile à trouver le soir, car il reflète pas mal. Pas mal de lumière. Et les ailes de papillons, c'est vers cette zone-là. Là, je vous fais le tour. C'est plus ou moins par là, vous voyez. Par là, là, il y a un petit rocher, ou deux petits rochers, et entre deux, il y a toujours des papillons. Vous revenez deux, trois jours après, et on a toujours, même un jour. Et du hydrote aussi, par là, il y en a... Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, voilà. Voilà, donc je vous ai donné l'endroit pour une potion d'invisibilité, si vous voulez aller chercher. Sinon, pour vous les ingrédients, c'est un peu plus dur pour la potion d'invisibilité, c'est pour ça que je vous ai montré, voilà. Donc, on va fabriquer cette potion d'invisibilité, avec les fameuses ailes de papillons bleus. Pas de fléchettes, mais de papillons bleus. Et vous prenez, comme je vous ai dit, les ailes, les poussières de vampires. Alors, pour haut d'une hydrote, vous pouvez prendre aussi, voilà, fabriquer... Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est des... Mais... Mais, j'ai plus ? À mon donné, attendez, je me suis trempé. Est-ce que j'ai pas les ailes de nonctuelles ? Normalement, oui, parce que j'ai été chercher. Ah voilà, nonctuelles, ouais, voilà. Les ailes de nonctuelles. Ah, je me suis trompé. C'est pas les ailes de... C'est pas les ailes de papillons bleus, mais c'est les ailes nonctuelles. Désolé. Donc, pour la potion d'invisibilité, il vous faut, de toute façon, des ailes nonctuelles. Et après, où vous avez du hydrote... C'est au hydrote. Ou du nid... Nirdorote. Nirdorote. Moi, j'appelle ça Nirdorote. Et puis voilà, on s'en fiche. Vous avez ça, et vous pouvez faire une potion d'invisibilité, voilà. Vous voyez que vous êtes invisible pendant 17 secondes. Après, bien sûr, ça s'améliore si vous améliorez l'alchimie. Ensuite, si vous voulez fabriquer des potions, il y a bien sûr, également, le deuxième ingrédient, à part le nidorote. C'est la poussière de vampire, que j'en ai pas mal, voilà. Vous avez une potion d'invisibilité, mais cette fois-ci, de 17 secondes. Donc, plus long. Voilà, vous fabriquez. Et voilà. Voilà. Et voilà. Vous avez augmenté en plus la chimie, qui vous permet d'augmenter les niveaux également. Vous pouvez voir la potion d'invisibilité. Et comme je vous disais, ça vaut beaucoup d'argent. Surtout celle-là avec la poussière de vampire, 305. Et l'autre, 179. C'est pas la même chose qu'une potion de restauration de magie, ou d'une énergivité de magie. Les potions d'invisibilité, ça rapporte de l'argent. Et en plus, c'est facile à trouver. Je vous en ai indiqué l'ombre, voilà. Donc, la différence entre le nidorote, c'est que c'est 17 secondes d'invisibilité. Et la différence avec les poussières de vampire, c'est beaucoup mieux. Vous avez la visibilité pendant 17 secondes, et la santé se régénère en 22%. Plus vite, pendant 30 secondes. Voilà. Donc, je vais tester la potion pour vous montrer en live. Voilà. Donc, sur cette partie d'invisibilité, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou non, n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo. Ou, allez directement sur ma page Facebook Skyrim. Si vous avez des suggestions, des remarques, des questions par rapport à la chaîne, allez sur ma page Kedimedi. Elle est également dans la description avec la page Skyrim. Et, tout à la fin, il y aura, bien sûr, le lien. C'est la fin de la vidéo, il y aura bien sûr le lien pour les fameuses recettes de potions que je pourrais regarder sur ma page Skyrim. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et tchao bonne.